Conjuring est la saga d'horreur qui a marqué les années 2010. Conjuring 1 et 2 Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, n'ayant pas de spoilers, vous allez être tranquille, après on va tout spoiler. Conjuring 1 et 2 sont l'histoire des détectives du paranormal, les Warren. Leur travail est d'enquêter les maisons qui semblent hantées pour voir si c'est bel et bien le cas et ensuite commencer leur investigation sur l'occulte et le démoniaque. Avant de faire la critique du troisième film qui sort bientôt au cinéma cette semaine, j'avais envie de me replonger un peu dans ces deux premiers opus. C'est des opus qui ont vraiment marqué les années 2010 car il y a beaucoup de films dans le Conjuring Universe. Et sachez que je n'ai vu aucun film Annabelle car ça ne m'intéresse tout simplement pas, je dois l'admettre. Je n'ai pas forcément eu beaucoup de retours et l'histoire de la poupée ne m'a jamais réellement intéressé, même dans le premier Conjuring. J'ai vu la nonne en avant-première à un festival il y a un moment déjà et celui-ci m'intéressait parce que je trouve que la nonne, dans le deuxième film Conjuring, faisait vraiment flipper. Je déteste la nonne, je suis désolé, je trouve que c'est un film atroce, je déteste ce film, je trouve que c'est du foutage de gueule. Du coup, après avoir vu la nonne, je n'ai pas du tout été motivé pour voir Annabelle, enfin bref, peut-être que je donnerai sa chance une fois ou une autre. Mais Conjuring 1 et 2, la raison pour laquelle il y a eu des spin-off, une sorte de Conjuring universe, c'est que les films sont bien. Et je vais vous expliquer pourquoi je trouve que ces films ont eu le succès qu'ils ont eu et pourquoi ce sont des bons films. Premièrement, c'est réalisé par James Wan. James Wan est un bon réalisateur d'horreur, il fait vraiment des bons films. Même s'il n'a pas toujours le meilleur scénario, il fait des bons films niveau mise en scène. Du coup, je me suis dit, j'ai trop de voir Conjuring 3, James Wan de retour, ça va être trop bien. Et ce n'est pas du tout lui qui réalise Conjuring 3, donc je suis vraiment très déçu et je m'attends à ne pas aimer le film. J'espère que j'ai tort et j'espère que le film sera bien. Pour moi, Conjuring, c'était un peu le bébé de James Wan et j'avais envie de le voir, lui, faire ses films Conjuring. Là, le 3, pas réalisé par lui, ne m'intéresse pas vraiment. J'irai quand même, parce que j'aime bien ses personnages pour plein de raisons différentes. Mais c'est vrai que le film était aussi porté par la mise en scène. Première chose que je viens dans les films Conjuring, c'est que tu vas suivre des détectives, des gens qui enquêtent sur le paranormal, les professeurs, vous vous les appelez comme vous voulez, les investigateurs du paranormal, peu importe. Ce que tu aimes avec ça, c'est que de une, tu vas suivre un duo durant plusieurs films, dans ce cas bientôt trois, mais surtout qu'on va créer une mythologie. De la même manière qu'ils ont des cours à l'université, nous, on va recevoir des cours durant le film. On va parler de démons, d'exorcisme, il y a une vraie mythologie qui est créée, donc on sait que les démons existent, on sait que sur nature, elle existe, on sait que Dieu existe probablement, parce qu'ils en parlent beaucoup, il y a un côté religieux très important. Même si je n'ai pas vu les films, ils parlent de la poupée Annabelle, ils parlent vraiment de ces entités-là, comme si elles avaient un passé, ce qui est le cas. Du coup, tu es directement plongé dans un univers, et c'était par la suite très facile de faire des spin-off et tout, parce que les films s'écrivaient eux-mêmes. On parle pendant quelques minutes d'une poupée démoniaque, un film sur la poupée démoniaque, facile à faire. Une nonne qui fait bader qu'il y a un passé, on fait un film dessus, c'est tout à fait faisable. Voilà, ils ont vraiment créé une mythologie, et ça a bien marché pour eux d'un point de vue financier de une. Et ensuite, ça donne vraiment la vie au monde, et c'est intéressant. C'est pas comme beaucoup de films d'horreur, où c'est toujours un événement ou deux ancré dans l'événement en question. T'explores pas ça plus loin que ce que tu vois dans le film. Là, tu peux t'imaginer plein de choses, car ils ont vraiment créé une mythologie. Et le fait que ce soit vraiment des professeurs qui te donnent vraiment des informations comme ça, ça donne envie de t'intéresser au monde, et de t'as l'impression d'apprendre des choses. En plus de ça, c'est tiré d'une histoire vraie, voilà, ça a un côté un peu réaliste, un peu glauque, qui marche plutôt bien. Et la chose la plus cool dans ces films-là, enfin d'après moi, en tout cas, c'est le travail d'enquête. C'est avant tout des enquêteurs. Ils arrivent, ils posent des caméras, des micros, ils essaient de détecter et de prouver le surnaturel. Donc déjà, t'as l'impression que c'est des gens normaux, mais qui font un travail vraiment méthodique. T'as pas juste l'impression que c'est des chasseurs de photômes à la va-vite qui vont dans une maison hôtée. Ou alors, c'est pas des victimes sans aucune puissance. C'est vraiment des gens qui s'y connaissent, et leur travail, c'est d'arrêter ces monstres et ces démons. Du coup, vu que t'es avec des professionnels durant tous ces films-là, t'es d'un côté réconforté, et de l'autre côté, ça permet de créer du vrai drame lorsqu'ils sont dans la merde. Non, mais c'est vrai, parce que si les professionnels sont dans la merde, bah toi aussi t'as peur. Et ça, ça marche très bien dans ces films. Le traitement de la mythologie, de la manière dont c'est vraiment méthodique, c'est qu'ils y prennent leur temps, c'est quelque chose qui est vraiment bien foutu. Et les films prennent leur temps. On parlera du rythme après, mais c'est vrai que ça y va doucement, ça évite les jumpscares trop faciles et c'est juste bien rythmé. Du coup, les deux films, c'est à chaque fois une maison hantée. Voilà, on a une maison aux Etats-Unis, une maison à Londres. Les deux maisons hantées, la force du film aussi, de ces films-là, c'est qu'au final, ce sont des personnages. C'est la maison qui est hantée. Du coup, tu connais toutes les pièces. Tu sais les pièces qui te font un peu peur, voilà. Dans le premier Conjuring, le sous-sol te faisait peur. Dans le deuxième, c'était la pièce interdite, avec toutes les croix. Voilà, il y avait des pièces comme ça qui te faisaient peur. Et tu connais parfaitement la maison, les meubles, les portes, les pièces, et ça, c'est génial. Parce que tu vis comme les personnages dans cette maison-là, et tu sais où pourraient être les monstres. Et ça, c'est extrêmement flippant. Le fait de te présenter vraiment ces endroits-là parfaitement avec, voilà, le travail de mise en scène de James Wan, tu sais où peuvent être les monstres, et ça t'inquiète, tout simplement. Tu vas douter de tout, ça va jouer avec les codes de l'horreur, à chaque fois que tu penses que tu vas prendre des jumpscares, mais James Wan, c'est un mec qui aime pas trop les jumpscares, au final, il aime bien quand c'est vraiment mérité. Mais je trouve qu'ils sont jamais gratuits, et ils sont pas tout le temps prévisibles. Et ça, c'est bien, parce que le but d'être jumpscares, c'est pas être prévisible. Les jumpscares qu'il fait, ils font pas forcément peur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a qui sont pas forcément prévisibles, et ils te font un peu sursauter, d'accord, mais c'est pas le but de son cinéma. Ce qu'il fait, des fois, c'est qu'il y a des jumpscares qui sont pas flippants. Il y a une scène dans le deuxième film, tu vas voir un jumpscare, ça sera l'ombre de la nonne. Pas la nonne, juste son ombre. Au début, tu sursautes, tu dis, ah ça va, c'est que l'ombre, ensuite, tu vois l'ombre bouger, et ça t'inquiète. Il fait ça souvent, à chaque fois, il te montre un jumpscare qui est pas forcément inquiétant, pas forcément menaçant, mais c'est la suite qui est menaçante. Toujours violent, mais c'est lorsque tu les vois faire ce qu'ils vont faire que tu lances à t'inquiéter, que la tension monte. Comme je vous l'ai dit, c'est super bien mis en scène, t'as une vraie tension qui se crée, t'es agrippé à ton fauteuil, c'est vraiment génial. Il y a des idées à droite à gauche, il y a vraiment une vraie grammaire cinématographique, c'est pas un mec no name qui fait ce film. C'est un mec avec du talent et tu le ressens. Il y a des vues en première personne qui, moi, m'ont toujours inquiété dans ces films-là, je les ai toujours trouvés très angoissants. Il y a une vraie bonne utilisation des effets spéciaux, surtout pour moi dans le deuxième film, qui a des transitions juste magnifiques. Et ça permet de créer des scènes mémorables par l'imagerie horrifique. T'as des plans qui sont mémorables juste parce qu'ils t'inquiètent et ils t'angoisent. Et James Swan, oui, sait mettre en scène ces films-là et c'est pour ça que j'ai peur pour le troisième film, parce que c'est pas lui qui le fait. Mais encore une fois, ce que j'aime, c'est que ça prend son temps. Voilà, c'est une vraie tension dramatique qui prend son temps, qui va doucement. Le deuxième film dure 2h15, je les ai revus les deux d'affilée là l'autre jour. Le premier dure 1h45, c'était un peu long pour moi le premier, je trouve qu'il y a un peu de problème de rythme. La fin est un peu trop lente et c'est pas aussi dramatique que j'aurais aimé. Le deuxième, 2h15, je me suis dit, ça va être encore plus long parce que je m'en rappelais plus trop. Et au fait, c'est nickel pour moi, les 2h15 de film sont passés plus vite que le premier. Pour moi, le deuxième est beaucoup mieux rythmé et c'est juste une meilleure version du premier. Parce que la tension dramatique est plus forte, il y a plus de problèmes, tout est mieux foutu d'après moi. Il y en a qui préfèrent le premier pour l'ambiance un peu en quête américaine et 70, tout ça. Mais le deuxième est beaucoup plus horrifique, je trouve. Il y a beaucoup plus d'imagerie forte, il y a une mise en scène de ouf, les couleurs bleues, elles te traumatisent. Et c'est là où il est fort dans le deuxième film, c'est qu'il y a des images qui font peur. La nonne, en vrai, elle fait pas peur en soi. Quand tu la vois comme ça, elle fait pas peur. Mais quand tu la vois pas vraiment, c'est là qu'elle fait bader. Les films font peur quand tu ne vois pas le monstre. Et ça, Conjuring l'a très bien compris. C'est pour ça que dans le 2, t'as plein de plans, moi je m'en rappelle de plein, où je me dis, putain c'est flippant parce que t'arrives pas à voir le monstre. Tu vois la silhouette, tu vois l'ombre, tu sais pas trop ce qui se passe. Et ça crée une vraie tension et c'est bien joué ça. Il fait bien monter la sauce avec l'horreur, il y a des bons jumpscares comme je vous l'ai dit. Pour moi, c'est vraiment super, c'est super divertissant et c'est pas juste flippant tout le temps. Il y a des moments où ça se repose niveau rythme, il y a des moments où on parle d'autres choses, il y a des moments beaucoup plus angoissants que flippants. On va parler d'exorcisme, on va parler d'un démon qui a possédé un enfant et du coup c'est un peu glauque et tout. T'as plein de détails dans le flou, dans les arrière-plans, c'est génial quoi. Il y a plein d'idées et tout et plus t'es curieux, plus tu regardes ce qui se passe dans le film, plus t'en vois en fait et plus ça fait peur. Il y a une attention au détail qui est superbe et qui fait flipper. Et en fait, des fois, le film, tu te dis, attends, est-ce que j'ai réellement vu ce que je viens de voir ou est-ce que c'est le film ? Il te pose des doutes aussi sur ce que tu vois et ça c'est génial. Mais un film d'horreur ne peut pas suffire à lui-même sans personnage attachant. Et ce qui est bien, c'est que les Warren, eux, sont de bons personnages attachants. Les familles que tu vois à chaque fois, elles sont pas très intéressantes, c'est pas le but du film. Elles auraient pu être un peu plus développées. Dans le premier, t'as un travail sur la famille, sur la maison qui vient d'arriver, d'emménager. Dans le deuxième, il y a un peu de ça aussi, mais pas trop, c'est pas ça qui est important. Mais les Warren, oui, t'y crois. Au fait, plus ils font des enquêtes, plus ça les détruit au fur et à mesure. Plus ils ont peur de gâcher leur relation, plus tu vois que ça bouffe leur vie. Ils font ça parce que Dieu les a mis ensemble, comme ils le disent, pour résoudre ces énigmes, résoudre ces problèmes. Et en même temps, ce que tu vois, c'est qu'ils ont pas forcément envie de le faire. Ils ont envie d'arrêter parce que tu vois qu'à un moment, ça va les tuer. Ils sont pas parfaits, ils ont des problèmes, ils ont de l'ambition, ils ont des qualités. C'est vraiment, pour moi, de bons personnages, bien écrits. Et t'arrives à t'y attacher, et ça, c'est génial. Et dans le deuxième, ils jouent la case, est-ce que c'est vraiment des enquêteurs du paranormal ? Ou est-ce qu'ils mentent pour se faire de l'argent ? Il y a toute une dualité qui se crée dans ce personnage-là. Et le deuxième, pour moi, est vraiment la belle évolution de leur arc narratif dans le premier film. Et en plus de ça, t'as des beaux moments émotions, parce qu'il faut pas ta gueule, t'y crois, et t'es attaché à ces personnages. En plus, ce que j'aime bien, c'est que les génériques de fin des deux films sont toujours très glauques. Tu te dis, ah putain, c'est enfin fini, je peux respirer. Et là, les génériques de fin, ébadant. En plus de ça, je trouve que le deuxième film, c'est pas une suite facile. C'est vraiment une suite qui évolue le film, et c'est juste une meilleure version du premier film. Je peux comprendre que les gens préfèrent le côté un peu intimiste du premier film, mais le premier film, pour moi, il est trop basique. C'est vraiment une histoire qu'on a vue plein de fois, c'est un exorcisme et tout. Bon, c'est sympa, mais j'ai pas été plus intéressé que ça. Heureusement qu'il y avait James Wan à la réalisation, parce que sinon, le film aurait été banal, d'après moi. Mais le deuxième, je trouve que même l'histoire est super divertissante, elle prend son temps, elle est glauque, c'est génial, quoi. Encore une fois, la mise en scène aide beaucoup, mais je trouve que l'histoire du deuxième est super intéressante, quoi. C'est vraiment, t'es à fond dedans et t'as envie de voir le dénouement. Le premier, je savais comment ça allait finir dès le début. Pour conclure, j'ai envie de vous dire que Cojuring 1, pour commencer par celui-ci, je l'aime beaucoup, il y a quelques problèmes de rythme. Je trouve que l'histoire, elle est un peu, voilà, bancale, banale, très efficace. Voilà, je ne peux pas ne pas le conseiller, évidemment, pour ceux qui aiment l'horreur, et même pour les gens qui n'aiment pas l'horreur, je trouve que c'est un film de très grand public. Vous pouvez le regarder et avoir, voilà, votre moment un peu flippant. Encore une fois, il y a quelques problèmes, et je trouve que la fin part un peu en sucette, et c'est pas très divertissant, et t'as du mal à concevoir la menace. Et il y a quelques facilités scénaristiques, mais je vous le conseille quand même. Et le deuxième, de l'autre côté, pareil, honnêtement, pour moi, c'est le premier en mieux. C'est tout en plus grand, en plus fort. C'est comme ça que tu fais une suite d'horreur, t'essaies de nous faire bader le plus possible, en étant le plus original possible aussi, et en ramenant quelque chose de nouveau. C'est pas tombé dans la reddit, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le deuxième film, et vraiment, c'est un très bon film d'horreur, d'après moi. Les deux films sont vraiment bons, et je vous les conseille. À partir de maintenant, on va spoiler, donc si vous n'avez pas vu les films, vous devez partir. Et allez les voir. Dans cette partie spoiler, je vais pas rentrer dans les détails de ce que j'ai déjà dit, mais j'ai juste envie de parler des scènes qui m'ont fait peur. Dans le premier, il n'y en a pas une seule qui m'a vraiment fait peur, qui m'a vraiment angoissé. J'ai pas ressenti l'angoisse que je voulais, moi, personnellement. Mais le deuxième, j'en ai quelques-unes qui m'ont fait bader. Ça, c'est clair et net. Pour moi, la nonne, la première apparition, quand tu la vois dans le couloir, ça m'a fait bader. J'étais angoissé, j'aimais pas du tout la silhouette, elle faisait peur. Vraiment, l'idée que la nonne, c'est un démon, c'est une nonne, c'est religieux, c'était flippant. L'ombre qui bouge dans la pièce avec le tableau et tout, vraiment flippant aussi. Mais vide ma mère, je vous le dis tout de suite, si ma femme, elle fait un tableau comme ça et elle veut l'accrocher dans la maison, c'est mort. Jamais de ma vie, tu me fais un coup comme ça. Et dans le deuxième film, j'ai aimé beaucoup l'homme très mince. Parce qu'il faisait pas humain et en même temps, tu voyais qu'il était humain. La gestuelle, c'est un excellent acteur qui fait toute la gestuelle. En plus de ça, il n'y a pas que des effets spéciaux. La gestuelle était géniale et il faisait vraiment flipper parce qu'il faisait humain et pas humain à la fois. Le climax, je trouve qu'il est très bien aussi, beaucoup d'action. Mais moi, c'est les scènes en vue subjective qui m'ont vraiment fait flipper dans le deux. Bon, c'est un peu bizarre. Je dis, mais parce que je vois rien du tout. Tu vois rien, c'est en vue subjective et c'est flippant parce que ces bleus-là de la maison, ils faisaient flipper. Jamais je fais pas ma maison en bleu. Et climax, c'était vraiment une sorte de climax de blockbuster. Tout explosait, c'était le bordel. En même temps, c'était intense et émouvant et tu ressentais vraiment le drame. L'histoire des prémonitions, ça marchait du tonnerre et du coup, la fin est vraiment flippante d'après moi. Je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires les scènes qui vous ont le plus fait flipper dans les films Conjuring. Et dites-moi si vous aimez ces films. Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, pensez à devenir membre soutien sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.